L'armée israélienne, plus que jamais sur ses gardes à la frontière nord. Tsaal craint que les violences en Syrie finissent par déborder sur le territoire israélien et se prépare à différents types de scénarios que pourraient également entraîner la chute de Bachar el-Assad. Selon des sources militaires, l'un des scénarios envisagés serait des attaques sur le plateau du Golan contre des cibles civiles israéliennes. L'armée n'exclut pas non plus que les forces fidèles au régime de Damas ne tentent d'entraîner l'Étabre dans un conflit. Mais Israël se prépare aussi à l'après-Assad et juge crédible une éventuelle ascension des frères musulmans syriens, voire du djihad islamique. Dernier point sur ce dossier, les renseignements israéliens disent n'avoir décelé aucun signe attestant d'un afflux de réfugiés syriens, furent la répression dans leur pays. Un référendum pour décider de l'avenir des relations israélo-égyptiennes. C'est la proposition des frères musulmans, grands vainqueurs annoncés des élections législatives en Égypte. Une proposition relayée par Rashad al-Bayoumi, le chef du mouvement, dans une interview accordée au journal arabophone al-Khayat. Pour la confrérie islamiste, pas question d'une reconnaissance de l'État hébreu et encore moins d'une normalisation des rapports. Enfin démocrate toutefois, les frères musulmans voudraient donc s'en remettre à la volonté du peuple égyptien. Il n'exclut pas des changements dans le traité de paix signé en 1979 entre le premier ministre israélien Menachem Begin et le président égyptien Anwar el-Sabbat. Son nom est Yair Lapid. Il est le fils d'un ancien ministre, mais aussi et surtout le présentateur vedette de la deuxième chaîne de télévision israélienne. Une figure populaire, appréciée de l'opinion, comme le révèle un récent sondage effectué par la radio publique Rechet-Bête. Si des élections législatives devaient avoir lieu demain en Israël, Yair Lapid obtiendrait ainsi 15 mandats à la Knesset. Un résultat dont la première grande victime serait Kadima. Le parti centriste dirigé par Tzipi Livni ne remporterait seulement que 10 sièges. En 2009, Yair Lapid avait fait part de son intention de se lancer dans la vie politique. Le journaliste souhaite créer un grand parti laïc en Israël, un parti à vocation sioniste, dont l'objectif serait de limiter l'impact des formations religieuses au gouvernement. L'un des Français suspectés d'avoir tué la jeune Israélienne Lisey Touni a été contrôlé à 156 kmh vendredi soir. Une brève interpellation s'est déroulée sur l'autoroute A8 à hauteur de Saint-Maximin. Claude Rayat a ensuite payé une amende avant de reprendre la route à bord d'une Audi, un véhicule loué selon la police à l'aéroport de Nice. Claude Rayat, 32 ans, et Eric Robic, 38 ans, sont soupçonnés d'être les deux occupants d'un 4x4 qui a mortellement heurté Lisey Touni en septembre dernier à Tel Aviv. Tous deux aiment alors regagner la France dans les heures ayant suivi l'accident et sont aujourd'hui mis en cause pour délai de fuite. Les deux hommes, qui reconnaissent leur faute et encourtent 10 ans de réclusion, demandent désormais à être jugés en France d'après leurs avocats. Mais en Israël, l'opinion publique émue par cette affaire, mais surtout les proches de Lisey Touni, demandent l'extradition pure et simple des assassins présumés. A Paris, Tel Aviv, Pékin, New York et partout dans le monde, des millions de personnes vont célébrer le passage à l'an 2000, samedi soir. L'occasion pour InfoLive TV de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Une année riche en perspectives pour notre rédaction qui vous proposera prochainement un tout nouveau site internet à la clé de nouveaux services, des émissions et bien sûr, toujours plus de reportages et d'informations sur Israël et le Moyen-Orient. En attendant, n'hésitez pas à télécharger dès à présent l'application InfoLive sur iPhone et Android. Sous-titrage Société Radio-Canada